Bonjour à toutes et à tous, merci pour tous les participants qui sont avec nous afin d'assister à ce webinaire à cette formation importante sur comment choisir une revue pour publier. Alors on va essayer au cours de cette formation de parler sur les documents scientifiques, sur l'originalité des résultats et comment savoir que tel travail est publiable. Et bien sûr on va présenter des outils intéressants pour trouver facilement le bon journal afin de se mettre nos résultats, voilà. Alors je m'appelle Sholfi Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, Institut national d'optique et mécanique de précision, auteur de plusieurs publications internationales dont des journaux indexés. J'ai un livre scientifique, un brevet d'invention, une start-up et je suis l'ambassadeur du groupe Elsevier en Algérie. Et je vous rappelle que cette session est enregistrée et il n'y aura pas d'attestation de participation à la fin. Alors la première chose qu'on doit comprendre avant de passer au choix de revue, c'est pourquoi on publie. Cette question importante a une réponse très simple que je peux la résumer en trois points, juste trois points. Premièrement, on publie pour la réputation professionnelle et académique, puisque chaque chercheur, chaque étudiant, même chaque organisme cherche à créer une valeur et une place sur son axe scientifique. Cherche alors à avoir un impact et un poids pour être, pourquoi pas, une référence dans son domaine. Et comme vous savez, les auteurs qui publient plus sont toujours invités par les comités d'organisation de conférences internationales, soit pour être membre du comité scientifique ou bien pour animer des plinières. J'espère que le son est bien. Ok, très bien. Alors j'ai dit que les auteurs qui publient plus sont toujours invités aussi pour donner des cours spéciaux dans des grandes universités, soit comme enseignants attachés ou bien enseignants invités. Et tout ça, c'est la conséquence de ces publications et ses travaux scientifiques. Alors, et cette valorisation et cette réputation scientifique va influencer sûrement sur sa réputation professionnelle. Ça, c'est pour les enseignants, pour les fonctionnaires en général. aussi pour les étudiants, la réputation scientifique aide beaucoup les gens pour bénéficier des différentes opportunités, comme les stages d'études, soit courte durée, longue durée, même les bourses. Beaucoup d'opportunités jusqu'à la fin de carrière. Deuxièmement, c'est pour l'avancement dans le carrière et le grade. Et je parle ici d'évolution d'échelon et de grade. Et ça, pour les fonctionnaires dans certains secteurs, soit évolution dans la même fonction, sinon en changeant carrément le secteur d'activité à cause des opportunités et les occasions qu'ils trouvent grâce à sa protection scientifique. Alors, vous voyez l'importance. Et les publications aident aussi les étudiants et les doctorants pour soutenir leurs tests de doctorat. Et ça aussi est un avancement dans le carrière. Troisièmement, c'est pour trouver des opportunités de financement. C'est normal qu'à chaque fois qu'on publie des documents avec des bons résultats, dans des revues de bonne qualité, surtout les journaux de classe A et la classe A+, pourquoi pas, la possibilité d'avoir un financement par les organismes privés et étatiques toujours augmente. Et le financement, comme vous savez, ouvre les portes vers une autre dimension de recherche objective valorisable. Maintenant, comment savoir si mon article scientifique est publiable? Bon, pour répondre à ça, on va revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique? Ben, article, ça veut dire que c'est un support qui doit être communicatif, c'est-à-dire rédigé d'une manière compréhensible par les lecteurs de différents niveaux, soit étudiant débutants ou bien un chercheur expert. Et pas seulement de différents niveaux, mais même compréhensible par les gens hors domaine. Et pour garantir ça, on doit utiliser les bons vocabulaire et les bons mots-clés, avec bien sûr une bonne langue de rédaction. Et communicatif veut dire aussi qu'ils suivent et qu'ils respectent l'enchaînement des titres et des idées. Puisque si on dit la vérité, on trouve pas mal de fois des articles qui sont, je sais pas si je peux utiliser le mot, sont des articles indigestes, voilà. C'est-à-dire tout simplement des articles mal formés. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut être communicatif. Aussi, l'article doit être nouveau. Ben, c'est un document scientifique, c'est-à-dire qu'il doit quand même être en rapport avec les connaissances et les technologies actuelles. Et la nouveauté et l'originalité est un problème de plusieurs chercheurs, malheureusement. Souvent, vous faites des bonnes recherches et vous trouverez des résultats, de bons résultats, des résultats lumières. Mais le jour de rédaction, on explique mal la nouveauté. C'est ça le problème. C'est l'explication de la nouveauté qui manque dans quelques manuscrits. Alors, on doit mettre mille lignes sur le mot nouveau. Puisque le grand pourcentage des articles rejetés, c'est grâce à ça et c'est pour cette raison. J'espère bien que vous avez compris cette vision. Parce que j'ai essayé de répondre à la question comment savoir si mon article scientifique est publiable par récurrence. OK ? Alors, nous avons répondu jusqu'à maintenant à deux questions importantes sur pourquoi on publie les articles et comment savoir si mon article est publiable. Maintenant, on peut passer directement aux critères de choix d'une revue. Une des premières choses que je dois vérifier, est-ce que la revue accepte la publication avec la langue que j'ai choisie ? Et là, il faut dire que pour viser une audience mondiale, une audience internationale, elle est très conseillée de publier en anglais. Ça, c'est normal. Une autre chose, c'est qu'on doit décider de départ si on va envoyer le travail vers une revue multidisciplinaire ou bien une revue disciplinaire ou bien spécialisée. Puisqu'avant de se mettre le travail dans une revue multidisciplinaire, par exemple, vous êtes obligé d'adapter le langage utilisé puisque la revue multidisciplinaire a une audience scientifique plus large. C'est-à-dire même les chercheurs et les étudiants qui sont carrément hors domaine peuvent lire votre article. Alors, dans ce cas-là, vous devez rédiger votre article d'une manière qui soit compréhensible pour ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de votre axe de recherche. Normalement, c'est clair. Un troisième critère important, c'est la qualité et même l'intégrité de la revue. Et pour s'assurer ça, on doit consulter soit les sites officiels des journaux sélectionnés. Ça, si nous avons déjà une sélection. Alors, on consulte la liste des éditeurs, soit l'éditeur en chef, les éditeurs spécialisés. On fait même des petites recherches sur ces comptes Scopus et les comptes ResearchGate, par exemple, pour consulter les comptes des éditeurs et les éditeurs spécialisés. On consulte aussi les détails concernant l'ISS invalide du journal, le facteur d'impact, l'indice H. On contacte même les gens que nous avons. Si nous avons, par exemple, des collègues qui ont publié déjà sur un journal cible, et ça c'est important, on les contacte pour nous donner leur feedback après la publication dans un tel journal. Et pour être en sécurité, on doit toujours faire la recherche de revues sur les bases de données et les plateformes qui sont fiables et qui sont de bonnes qualités. Alors, il ne faut pas chercher dans n'importe quel site, n'importe quel moteur de recherche pour trouver un journal à la fin de publier. C'est risqué, ça. Puisqu'on va trouver comme ça les journaux peut être prédateurs, entre parenthèses. Le quatrième critère est le délai de publication. Et en général, les revues qui publient beaucoup, c'est-à-dire un ou deux numéros par mois, par exemple, sont susceptibles d'avoir un délai de publication très court. Et pour connaître cette information, vous pouvez soit consulter le site de la revue ou bien on va voir ensemble, au cours de ce webinaire, d'autres méthodes plus fiables et plus sécurisées pour trouver les journaux les plus rapides, c'est-à-dire les fast and simple. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères de choix. On peut citer aussi, je ne sais pas, comme le taux d'acceptance, comme le facteur d'impact. C'est un critère de choix aussi. Même, par exemple, pour les Algériens, par exemple, il y a une condition exigée par la DGRSDT, la Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique, c'est que le journal choisi devra être mentionné dans la liste de journaux indexés qui est affichée sur le site officiel de la DGRSDT. En fait, juste avant hier, ils ont publié la mise à jour de la liste. Il y a la liste classe A, la liste classe B et même la liste des journaux prédateurs. Et cette liste va faciliter sûrement beaucoup de choses. Et on va voir ça après en détail. Maintenant, je vais vous présenter une des méthodes les plus efficaces qui nous permet de choisir une revue en utilisant la base de données scopus. Mais avant ça, je vais expliquer peut-être comment accéder à la base de données scopus. Alors, il faut avoir un accès institutionnel de votre établissement universitaire, puisque ces accès sont financés par les différents consortiums des Grands Maghreb comme l'IMIST du Maroc, comme le CNUD de la Tunisie et le CIERIST pour les Algériens. Alors, les étudiants et les enseignants-chercheurs algériens peuvent contacter le CIERIST ou bien directement le bureau SNDL le plus proche pour avoir un compte SNDL, c'est-à-dire un compte au système national de documentation en ligne, puisque c'est via cet accès qu'on accède à Scopus. Alors, je reviens à l'interface officielle de SNDL disponible sur www.sndl.cirist.dz. On met juste le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Puis, vous pouvez juste cliquer sur sciences et techniques et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement la base de données Scopus. Pour parler tout d'abord rapidement sur ce Scopus, puisqu'on a reçu beaucoup de questions les derniers temps, je peux dire que c'est une base pluridisciplinaire de résumés et de citations qui signale des centaines de millions de documents scientifiques produits par plus de 5 000 éditeurs. Toutes sortes de documents, il y a les articles, les articles de conférences, article review, les patents, les brefs d'invention, c'est-à-dire il y a beaucoup de sortes de documents qui sont intéressants. Et sur Scopus, on peut faire la recherche soit par document, c'est-à-dire qu'on lance la recherche d'un sujet ou d'un document à partir d'un titre ou bien d'un mot clé ou bien de plusieurs mots clés. Voilà. On peut faire même la recherche par nom d'auteur et la recherche par affiliation. Alors, la fois passée, le webinaire du 18 janvier, j'ai testé le sujet de la diffusion de la lumière. Et les gens qui ont participé avec nous, ils ont remarqué que c'est un sujet dynamique et en évolution. Aujourd'hui, je propose que... Alors, je propose, je propose que j'ai une ébauche d'un article bien rédigé. Bien rédigé, à mon avis. Et je cherche un journal pour le publier. Alors, c'est simple. Je tape ici Light Scattering. Pardon. Je tape Light Scattering, puis directement Search, qui est en bas. OK. Alors, il m'a donné plus de 200 000 résultats. Je clique directement sur Analyze Search Results. Bon. Cet outil sert à analyser les résultats de ma recherche sur plusieurs dimensions, soit par nombre de publications en fonction de l'année, par nombre de publications en fonction d'auteur, en fonction de type de documents, de domaines, d'organismes, soit l'organisme d'affiliation ou bien l'organisme de financement. Ce sont deux critères différents. Et même en fonction de territoire. Il y a aussi le critère de fonction de source, c'est-à-dire en fonction de journal. Ça, c'est pour les auteurs qui cherchent une revue qui accepte de publier dans un topique spécifique. Et c'est ça notre question aujourd'hui. Puisqu'en fait, vous voyez qu'un simple clic sur Analyze Search Results nous a donné beaucoup, beaucoup de courbes et beaucoup de statistiques qui sont correctes et qui sont mesurables. Et à chaque webinaire, on va essayer de découvrir au moins un de ces statistiques importants. Pour ce webinaire, on va concentrer sur ça, sur la recherche de documents par journal. Je vais peut-être zoomer sur les courbes des journaux, peut-être si c'est possible. OK, c'est bien. Voilà une proposition des journaux qui accepte la publication dans l'axe choisi. La diffusion de la lumière, bien sûr, puisque j'ai tapé Skater and Light. On peut limiter l'intervalle à 10 ans ou bien les 5 dernières années pour mieux interpréter le résultat. en variant, en variant, en variant juste ici, et c'est juste en nous. OK. Et ça pour choisir, pour choisir directement une courbe plus fiable. C'est-à-dire, je peux maintenant interpréter le résultat. Par exemple, en Grenat, c'est Optics Express. Elle a déjà publié à gauche, elle a publié déjà 642 documents sur ce sujet, sur le sujet de la diffusion de la lumière. Il a un pic en 2017, dont il a publié plus de 200 documents. Et je ne sais pas, entre 2018 et 2020, elle est, on peut dire, stable. Et sur la liste à gauche, vous pouvez choisir n'importe quel journal pour voir son évolution, puisqu'il accepte tous la publication dans l'axe que j'ai choisi. C'est-à-dire, tous les journaux affichés, ils acceptent la publication dans le domaine que j'ai choisi. C'est-à-dire, dans la diffusion de la lumière. Et à partir de cette liste aussi, je peux consulter directement ces sites officiels pour voir les conditions de publication. Par exemple, The Guide of Orders et le dossier de soumission. Vous voyez qu'un simple clic sur cette analyse nous a donné une grande liste des propositions des journaux que je peux les traiter un par un. Et ils sont déjà classés. Et ils sont déjà fiables, puisque déjà, ils sont des journaux indexés Scopus. Voilà. C'est une méthode très intéressante pour choisir un genre. Je vais vous montrer une autre méthode. OK. C'est Elsevier Journal Finder. C'est une solution gratuite et qui ne nécessite pas un accès institutionnel. Cette solution est offerte par Elsevier afin d'aider tous les chercheurs scientifiques pour trouver les revues indexées et de bonne qualité, bien sûr. Alors, sur cette interface, vous pouvez mettre le titre de votre document. Et aussi le résumé. On met toujours quelques mots clés. Aussi le domaine de recherche. Et laissez là-bas la Elsevier pour vous proposer des journaux. Ben, on peut pratiquer. C'est-à-dire, on peut faire directement la pratique. Alors, je vais partager tout de suite mon navigateur. OK. Normalement. OK. C'est bien. Alors, je peux écrire directement Elsevier Journal Finder. Voilà le site. C'est journalfinder.lcevier.com. OK. Directement sur l'interface de cette plateforme, de cette fameuse plateforme qui nous aide pas mal de fois afin de trouver des bons journaux. On fait la recherche. On met le titre, le résumé, quelques mots clés, le domaine. Et même, on peut raffiner vers d'autres. OK. Je vais faire la pratique. Je sais pas si j'ai un résumé et un titre et tout pour faciliter tout ça et rapider ça. OK. Donc, c'est simple. C'est simple. Alors, c'est un titre. Voilà. Je mets un titre. « Study of biological samples by surface plasma resonance biosensors using admittance lossy method. » C'est dans le domaine de l'optique. « Paper abstracts », c'est-à-dire on met ici le résumé. OK. J'ai un résumé. C'est juste pour vous montrer comment faire la recherche d'un journal via cette plateforme d'Alcivia. OK. Pour les keywords. Bon, c'est un domaine dans le biosensor, pour étudier la milanine, pour étudier beaucoup de choses. Je peux mettre beaucoup de mots clés. Mais de préférence, je dois écrire juste les premières lettres et je laisse Alcivia me donner des mots clés. Ça va faciliter mieux le choix. Par exemple, je vais écrire SPR biosensors. Je laisse SPR et je peux choisir entre les mots clés choisis. OK. OK. SPR biosensors. Je peux mettre beaucoup de mots clés. Moi, pour cet exemple, je vais laisser juste un seul mot clé. Maintenant, pour le domaine. Pour le domaine, c'est un problème puisque ce n'est pas facile de trouver, de cibler le bon domaine directement via cette plateforme. Alors, de préférence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier juste le mot clé SPR biosensors et je vais ouvrir Sciences Direct. Regardez. Je tape le mot clé SPR biosensors ici. SPR biosensors sur Sciences Direct. Search. Ce n'est pas pour trouver des documents. C'est pour une autre chose. Alors, il m'a donné 11 000 résultats. Mais directement sur les filtres, je peux avoir, par exemple, je peux faire le filtre par an et parmi les filtres choisis, il y a subject area, c'est-à-dire les domaines. Quels sont les domaines qui sont publiés dans ce mot clé? Il m'a donné la chimie, biochimie, engineering, il y a aussi material science, physics and astronomy. Moi, personnellement, je suis physicien. Alors, je suis intéressé par physics and astronomy et aussi engineering. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de documents déjà qui sont publiés dans ce domaine. Pour engineering, il a trouvé, par exemple, pour la biosensors SPR 3000, plus de 3000 résultats. Pour physics, c'est 800. C'est bien, c'est bien. Alors, je tape directement ces deux domaines pour trouver. Alors, sur ça, je vais chercher engineering. J'espère que c'est clair. Engineering. Je peux aussi ajouter physics and astronomy. Je peux cliquer sur refine your search pour trouver beaucoup d'options. Alors publication type. Je peux choisir par exemple parmi les journaux qui sont open access ou bien les journaux qui sont subscription. Moi, je laisse ça, c'est à dire, je laisse l'open access et même subscription. Un autre filtre très important, c'est qu'est ce que vous choisissez exactement? Est ce que vous choisissez des journaux de haute qualité ou bien d'une qualité moyenne? Une qualité moyenne, c'est à dire, on parle d'un facteur d'impact entre 0, 2, 4. Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Par exemple, moi, personnellement, je limite ma recherche. Je voudrais savoir ou bien avoir des journaux entre 0 et 5, 5 en facteur d'impact. Et même concernant le site score. Site score, c'est un indicateur aussi, c'est calculé par Scopus. Site score est calculé par quatre ans et l'impact factor par deux ans. OK. Toujours par rapport aux citations et le nombre de publications. Le site score, il prend en considération tous les documents, c'est à dire même les articles, les documents qui sont publiés par les conférences dans le site score. Mais le facteur d'impact est une autre chose. Un autre filtre très, très important, c'est que le temps de publication. Est-ce que vous cherchez des journaux qui s'en fassent, c'est à dire avec une first decision qui est rapide, c'est par week, c'est par semaine. C'est à dire, par exemple, je cherche des journaux où le temps de première réponse ne dépasse pas les 12 weeks, c'est à dire ne dépasse pas les 3 mois. Ce sont des chiffres réels, oui, calculés à partir de la base Scopus. Et même time de publication. En fait, time de publication, il y a après time de first decision. C'est à dire, il y a le temps de la première décision. Il y a le temps de la publication finale. Par exemple, je vais choisir ici huit semaines. C'est à dire entre 3 et 2, ça sera 5 mois au maximum. Et je clique sur find journals. Alors, il m'a donné 17 journal qui correspond à ma recherche. Numéro 1, c'est Optics Communication avec facteur d'impact 2,12. Il y a aussi une information importante ici, c'est le pourcentage d'acceptation. Il m'a donné pour Optics Communication, il m'a informé que le pourcentage d'acceptation est 29%. C'est à dire que Optics Communication accepte dans la moyenne l'un tiers des articles soumissionnés. C'est un bon paramètre ça pour avoir un journal à la charte. Il y a aussi time de first decision, c'est 4 weeks, c'est à dire c'est très faste, juste 4 semaines. Et 2 semaines après pour la publication scientielle, c'est à dire le tout c'est 6. Il y a aussi des, ce sont des estimations, des approximations, des estimations. Deuxième, c'est Optics avec cas. Time de first decision, 2 jusqu'à 3 mois. Le pourcentage d'acceptance, un tiers aussi. Je peux jouer ici sur l'ordre chronologique. Je peux, par exemple, choisir le journal, bien classer le journal par rapport au pourcentage d'acceptance. soit high to low ou bien low to high. Moi, je laisse high to low. C'est Optical Fiber Technology. Le pourcentage d'acceptance, c'est 42% pour cette sélection. Mais il est faste, il est très, très, très faste. En fait, c'est une plateforme, c'est une solution très, on peut l'utiliser toujours pour trouver des journaux. Moi, moi, je l'utilise souvent. OK, je peux revenir maintenant au diapo. Où est l'autre diapo ? OK, suivons normalement. OK, très bien. Alors, maintenant, une autre solution. La DGRSDT qui est la Direction Générale de Recherche Scientifique et de Développement Technologique algérienne. Et vous pouvez consulter son site officiel sur www.dgrsdt.dz. Alors, depuis des années, elle affiche des listes de journaux classe A, des listes de journaux classe B et des listes de journaux qui sont prédateurs. Ces listes sont créées et suivent par une commission multidisciplinaire des experts. En fait, la dernière version, c'est l'édition 2021, a été publiée juste avant hier, le 19 janvier, avec d'autres journaux classés 2021, d'autres journaux prédateurs et même d'autres éditeurs prédateurs. Alors, chaque soumission, à partir du 1er février 2021, dans un journal, c'est ça la loi, à partir du 1er février 2021, pour cette édition de 2021, chaque soumission après cette date, ou bien chaque soumission sera pas acceptée soit pour soutenance de doctorat ou bien pour soutenance d'habilitation, et surtout si le journal qui est publié appartient à la liste des journaux prédateurs. Et vous pouvez bien sûr tous consulter le site et télécharger la liste. Vous allez trouver les listes sur l'interface du site DGRCT, puisqu'elles vont vous aider. Pas seulement les Algériens. Vous pouvez tous profiter de cette solution offerte par la DGRCT. Et je vous rappelle que la grande partie de ces listes sont choisies à partir des analyses de la base Scopus. Alors, vous pouvez tous profiter de cette solution. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, pour tout le monde, puisque le journal prédateur reste prédateur pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les Algériens. OK. Alors, c'est ça. Je pense qu'on a parlé sur des solutions pour chercher une revue scientifique dans une base de données qui est fiable et de très bonne qualité comme Scopus. J'insiste sur l'utilisation de ces solutions pour surtout éviter la revue prédatrice et pour chaque webinaire, on va donner plus d'informations pour chaque, plus de solutions, c'est-à-dire afin de maîtriser le processus de choix de sujet et le choix de journal. Bon, voilà. Parmi les webinaires qu'on va programmer, c'est le webinaire sur la maîtrise de processus, le choix de sujet, sur le choix de journal, sur la préparation de templates, la préparation des dossiers de soumission, la recherche de financement, beaucoup de choses. Et vous vous êtes invité à une autre formation, par exemple, le 25 janvier à 11 heures, toujours sur comment collaborer avec des auteurs et comment trouver des moyens de financement pour nos projets et pour nos recherches scientifiques. Alors, je vous remercie et je passe aux questions et je vais essayer de répondre aux questions qui ont une relation avec le sujet de journal, puis qu'il y ait le choix de revue. J'espère que vous avez compris le... Je vais essayer de lire quelques questions. Bonjour, merci infiniment pour cette initiative. Donc, ma première question est comment éviter les journaux prédateurs. Bien, pour éviter les journaux prédateurs, il ne faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas effectuer la recherche d'un journal sur n'importe quel site ou bien sur n'importe quel moteur de recherche. Il faut toujours utiliser les journaux prédateurs, il faut toujours utiliser les bases et les plateformes fiables et de bonne qualité, comme LCVA ou bien comme SCOPUS. En effet, un journal prédateur est un site qui se présente comme une publication légitime et même à libre d'accès. Généralement, le journal prédateur est caractérisé par un délai de publication très court. Tout ça pour pousser les chercheurs à payer les dix frais de publication. Des fois, les auteurs payent la publication et elle va être publiée sur un site qui est virtuel, sans révision, sans passer par des reviewers et tout ça. Et des fois aussi, après le paiement, la revue disparaîtra et ça, soit elle change l'URL ou bien elle change même le titre et le nom du journal. Et dans ce cas-là, on parle d'un journal, on ne parle pas d'un journal prédateur seulement, mais on parle du voleur. Oui, l'enregistrement sera disponible sur LCVA Africa. Comment savoir le temps moyen d'acceptation d'un article ? J'ai répondu sur ça, sur l'exposé. Il faut juste soit directement consulter SCOPUS ou bien consulter LCVA Journal Africa. et vous pouvez modifier sur les filtres afin de trouver les journaux qui sont rapides. Les revues indexées sont liées par mail à ABC. Oui, oui, vous allez. Sinon, si vous êtes connecté avec la DG RSTT, directement consulter le site ou bien sur SCOPUS et vous pouvez directement trouver et garantir que ces revues sont indexées. Oui, vous pouvez avoir l'enregistrement après. J'essaie de lire les questions qui ont relation avec ça. Quelle est la différence entre magazine et revue ? En fait, un magazine est généralement adressé au grand public, mais la revue est adressée vers des spécialistes, c'est-à-dire des spécialistes dans le domaine. C'est-à-dire que la revue est plus pointueux par rapport au magazine. Même si on parle de graphisme et de design et de couleurs, le magazine utilise beaucoup de couleurs et beaucoup de photos et des illustrations, mais la revue, non. Mais les deux sont des publications périodiques. Voilà, en donnant au moins un point commun entre les deux. Merci. 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 Merci.